Bonjour, je m'appelle Judy, je suis une élève du lycée français de ma lèvre de Bahreïn. Ma petite sagesse ? Oui c'est moi. Je t'attendais. Oui ? Sur toi que moi aussi à ton âge j'ai fait un sage. Maman, quelle coïncidence ! Puis-je vous poser quelques questions pour m'aider avec mon orientation ? Oui bien sûr. Alors premièrement, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre parcours professionnel ? D'accord. Alors j'ai fait 6 ans d'études de médecine dans la faculté de médecine de Pierre et Marie Curie à Paris bien évidemment. Et puis avant de faire mes 4 ans de résidence, j'ai décidé de faire un stage au Canada, un stage en pédiatrie pour vraiment voir si c'était ce qui me plaisait et tout. Même si depuis mon plus jeune âge, je savais que travailler avec les enfants, c'était ce qui m'était destiné. Pourquoi avez-vous décidé de vivre à Bahreïn après avoir vécu et étudié en France et au Canada ? Alors figure-toi que pendant mes études et après mes études, j'ai travaillé dans ces pays lointains. Durant mes années de résidence, j'ai occupé un petit poste à l'hôpital. Et après, j'ai décidé de déménager au Canada et tout. Et puis pour 2 ans, j'ai travaillé dans un hôpital dans la partie pédiatrique. Mais après, en fait, moi, j'ai passé mes années de collège et des lycées au Bahreïn. Et j'ai juste senti que je devais retourner. Si je suis correcte, vous avez travaillé dans un hôpital. Mais pourquoi avez-vous ouvert une clinique ? Alors, j'ai atteint ce niveau de ma vie où je voulais changer un peu le rythme de ma carrière. Et comment dire en anglais ? I want to become my own boss. Oui. Il y a un petit problème qui m'agace. C'est que j'ai peur de ne pas pouvoir équilibrer entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est ce qu'ils pensent tous. Faites pour toi que j'ai un mari et deux enfants. Regarde mes petits boutons. Ah, comme ils sont mignons. Mais c'est pas. Et finalement, quels conseils me donneriez-vous pour mon orientation ? Alors, peu importe ce que tu veux faire, tu dois, dans ta tête, faire ce que tu aimes et faire tout pour arriver à ton but final. Peu importe si tu es découragée par tes professeurs, par ta famille et par les gens qui sont autour de toi. Ok. Ah, on a déjà un patient. Je sens que ça va être une bonne journée. Allez, on se met au travail. Ok.